Je vais juste expliquer, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans le hérouf, les problèmes majeurs. Mais avant d'expliquer les problèmes majeurs qu'il y a dans le hérouf, savoir ce que c'est le hérouf. Généralement, les gens n'ont pas toutes les notions, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie souvent, mais c'est très compliqué, et encore moins qu'on s'occupe, les gens ne s'occupent pas vraiment du hérouf, il y a des gens qui s'en occupent, et c'est tout, on leur fait confiance, pour ceux qui portent, on ne leur fait pas confiance, on ne porte pas, et puis ça se résume à ça. Alors, il faut savoir que les gros problèmes du hérouf, c'est quoi ? D'abord, il y a quatre lieux d'après la Torah, le lieu public, le lieu privé, la carmélite, et l'endroit ouvert à tous, le Macomb Talk. C'est au-dessus de 10... C'est un endroit qui est dans l'air, là. C'est l'air, au-dessus, là. Les oiseaux, ils vont. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas pour nous. Donc, on parle maintenant d'un lieu privé du lieu public. Le lieu privé, on sait ce que c'est. C'est l'endroit qui est fermé, où je vis, avec ma femme, avec mes enfants, ou alors en groupe, etc. qui est fermé, qui appartient à des gens particuliers, et pas n'importe qui peut y rentrer. Mais le lieu public, il faut le définir. C'est quoi un lieu public ? C'est là où tout le monde peut aller, ou là où il y a tout le monde ? Parce que là où tout le monde peut aller, ça peut être la mer, ça peut être un désert, tout le monde peut y aller. Mais ce n'est pas un lieu public, parce qu'il n'y a pas de personnes. Ça s'appelle une carmélite. Par contre, là où il y a tout le monde, c'est le lieu public, c'est-à-dire la rue, une grande place, etc. Là où les gens sont généralement, pour aller acheter, pour aller faire des courses, ça, c'est un lieu public. Moi, ce que je veux faire, c'est rendre un lieu public où on n'a pas le droit de porter Shabbat, en faire un lieu privé où on a le droit de porter à la maison. C'est tout. C'est ça le but du Hérouf. Et comment on fait ça ? Là, ça devient plus compliqué. D'abord, il faut savoir qu'un lieu public, d'après la Torah, on ne peut pas en faire un lieu privé. C'est tout. Problème irréglé. Pour en faire, s'il y a le droit de faire un endroit où il y a du monde, où les gens peuvent aller, qui n'est pas le lieu public de la Torah, c'est-à-dire une carmélite, qui est définie par les Chachamim, ça, je peux en faire un lieu privé. Parce que c'est les Chachamim qui ont décidé que ça, de toutes les manières, la Torah n'a pas interdit. C'est les Chachamim qui ont interdit, c'est interdit. C'est les Chachamim qui disent comment le permettre. Donc, c'est quoi le lieu public ? Le public, dans l'Agmara, c'est écrit que c'est un endroit, une rue, qui a une largeur de 16 amas, c'est-à-dire à peu près, en grosso modo, 8 mètres. Chaque rue qui a de largeur 8 mètres, c'est, d'après l'Agmara, un lieu public, dans une ville. Autrement dit, la conchore, ici, du Colelle, si je regarde du mur, du début du trottoir jusqu'à la fin de l'autre trottoir, le trottoir inclus est la route, il y a plus de 8 mètres, cet homme, le public, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Seulement, dans la Braïta, il y a écrit, justement, c'est les rues, c'est les places. Il y a une autre Braïta qui dit c'est les rues, c'est les places et c'est le désert. Alors, l'Agmara dit, dans la première Braïta, on a dit c'est les rues et les places, pas le désert, le désert à personne. Le désert, ce n'est pas un endroit public. Et l'Agmara dit, non, parce que dans le désert, à l'époque de Moshé, il y avait tout le peuple juif. Alors, le Tosfot, il dit là-bas, c'est-à-dire que là, il faut, pour qu'il y ait un endroit public, il y ait 600 000 personnes. Dans la même rue ? Dans la même rue qui passe par jour. Dans la même rue. Dans la même rue. Parce que c'était les 600 000 qui marchaient dans le désert. Donc, s'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent dans l'endroit que je veux fermer. Donc, ce n'est pas un lieu public. Ce n'est pas un lieu public. Il y a très peu de rues qui comportent 600 000 personnes. Peut-être les Champs-Elysées, il y a 500 000 personnes qui peuvent passer par jour au mois d'août, la 5e avenue, etc. Il y a très peu d'endroits qui comportent ça. Mais, toujours est-il, c'est la vie des Tosfot, c'est la vie de Rachet aussi. C'est un endroit où par jour, par jour, par jour, pas 600 000 personnes, comme l'Ebné Israël passait dans chaque endroit là où vous avez. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un endroit pareil. Mais, il faut savoir que ce n'est pas la vie de tout le monde. Le Rambam, lui, il dit que non. c'est que dans l'endroit où il y a 16 amotes de largeur, c'est le public et on ne peut rien faire d'autre. Et il y a plein d'autres Rishonim qui pensent comme ça. Dans le Shulchan Arouk, le Rama, le Shulchan Arouk, le Batsh Yosef, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Parce que, d'un côté, il dit que c'est 16 amas et c'est tout. Mais, d'un autre côté, il dit qu'il n'y a pas de Rishout Arabim, de lieux publics aujourd'hui. Dans plusieurs simanimes, il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus de lieux publics. Donc, le Magan Avraham, il en déduit de là qu'il veut dire par là qu'il faut 600 000 personnes. Il n'y a plus d'endroit, il y a 600 000 personnes. Donc, on n'a pas de lieux publics aujourd'hui. Et de la même façon, dans le Rama, il déduit de la même façon. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le Mishitab Roura Kiholek sur le Magan Avraham, il est l'Ektaret, parce que ce n'est pas obligé de l'expliquer comme ça le Bet Youssef Nidrama. Et lui, il est mahmir en disant qu'aujourd'hui, il y a un Rishu Tarabim et c'est 8 mètres, 16 amotes, et c'est tout. Le Edmour Azaken, il est à peu près comme le Bet Youssef. C'est-à-dire, il donne 16 amas, mais dans plusieurs endroits, on voit nettement, on dit, dans plusieurs alakhotes, on voit qu'il permet de porter justement parce qu'en pensant qu'il n'y a pas de Rishu Tarabim aujourd'hui. Donc, même, c'est la vie du Rabbi. Seulement que, bien entendu, ce n'est pas clair tout ça. Alors, celui qui peut l'armir de ne pas porter, c'est mieux, parce qu'on n'a pas un avis clair qu'il n'a pas écrit. Il faut 600 000. Il n'a pas écrit. Je suis juste, on peut l'expliquer comme ça à chaque fois où il dit qu'il n'y a pas vraiment de Rishu Tarabim aujourd'hui, etc. Mais on peut aussi l'expliquer différemment. C'est pour ça que le Rabbi, il dit, mieux vaut l'armir. Bien que le Rabbi, on voit dans des lettres concrètes où il a écrit à des rabbinimes ici, de faire un hérouf. De faire le hérouf. Justement, pour les personnes qui vont porter, pour les personnes qui ne savent pas, pour les personnes qui sont, mieux vaut les atzilotam, faire un hérouf. Même si le hérouf, c'est une coula. Donc, c'est important de faire un hérouf. Alors, on a le problème, donc on a réglé le problème de Rishu Tarabim. On peut se baser pour le faire. D'accord ? Donc, on a le hérouf. Après, comment on fait un hérouf ? Alors, comment faire un hérouf ? Je vais essayer de faire ça simple. Je sais que un endroit privé, c'est quoi ? C'est un endroit qui est fermé. D'accord ? Un endroit fermé, c'est privé. Il a quatre murs, il a un toit et il a une porte. D'accord ? Ça, c'est privé. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de toit ? Par exemple, ma cour. Il y a des gens qui ont des cours comme ça devant. Elle est fermée. Est-ce que les gens, ils ont le droit de rentrer ? C'est ouvert à tous. C'est privé. C'est un truc privé, je peux le fermer, mais à clé. C'est ma cour. Maintenant, je n'ai pas besoin du toit. Dans une cour, il n'y a pas de toit, mais c'est privé. Il y a une porte, il faut qu'elle soit fermée ou ouverte. Est-ce que si elle est ouverte, ça devient public ? Je te demande. Ça devient public ? Ça veut dire que quand j'ouvre mon portail, les gens ont le droit de rentrer chez moi, s'asseoir, manger et dormir ? Ils ont le droit de le faire ? Je ne dis pas à un type qui détient, je veux passer là-bas, il n'y a personne. Ce n'est pas ça que je parle. Mais rentrer chez toi, il peut le faire. Un voleur va rentrer chez toi. Je dis, est-ce que ça donne le droit parce que j'ai ouvert la porte aux gens de rentrer chez moi ? Non. Non. Donc ça reste privé. Si j'ai deux portes, une à l'est, une à l'ouest, et c'est une cour, et les deux, ils sont ouvertes, ça donne aux gens la permission de rentrer ? Non. Donc tu vois quoi ? C'est ce qu'on appelle une surata pétard. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai un pétard, même si c'est ouvert, mais que l'endroit est fermé, c'est ce qu'on appelle un arrêt choutéachide. Donc c'est fini, ça m'appartient, et les gens n'en parlent pas de rentrer, même si j'ai dix portes. Et les dix sont ouvertes. Dans une immense cour, c'est à moi. Donc on va en réduire comme ça. Un terrain qui n'est pas un lieu public, c'est-à-dire il n'y a pas 600 000 personnes d'après ce qu'on veut expliquer, même s'il y a 16 amortes de large. Si je le ferme entièrement par des ptachim, je fais des portes et des portes et des portes et des portes et des portes même si je ne ferme pas la porte. D'après l'alakha, j'en ai fait un lieu privé. Maintenant, il y a des makhloquettes, je ne vais pas rentrer dans toutes les makhloquettes. La makhloquette veut... Le Rambam me dit que ça ne marche pas. Si je ne fais que des ptachim, ce n'est pas un lieu privé, je n'en ai pas fait... Les gens ne voyaient pas ça comme un lieu privé. Il dit le Rambam qu'il faut qu'il y ait le homède meroube à la paroute. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des murs et qu'il y ait plus de murs que de ptachim. Si je mesure tous les ptachim ouverts, j'ai 10 mètres et j'ai des murs 12 mètres fermés, c'est bon. Mais si j'ai plus ouverts que fermés, ce n'est pas bon. Je ne peux pas en faire un yachuta yachid. Ça, c'est le Rambam. Le Shukra Larouh, il n'est pas possé comme ça et Baruch Hashem pour nous, même le Han Mourazaki, il n'est pas possé comme ça. Il dit que les ptachim, même ouverts, le Shukra, laquelle met Tov l'achouch le déot à Machmirim. C'est toujours, il écrit toujours comme ça à chaque fois. Tov l'achouch le déot à Machmirim parce qu'il rapporte le Rambam qui dit qu'il faut qu'il y ait Hommed Meroubel à la paroute. Donc, on a maintenant un ptach. Il y a un troisième problème dans les ptachs. C'est qu'on nous dit qu'un ptach, c'est une gvoule. On ne fait pas une porte de 300 mètres de large et 300 mètres ici. Ça ne s'existe pas dans une maison. Une porte, elle a un maximum. Alors, la rachat, c'est que d'après le Rambam, il faut que la porte n'ait dix amotes. Dix amotes, ce n'est pas beaucoup. Dix amotes, ça fait 4 mètres 80, 5 mètres. Je mets un amour d'ici, 5 mètres plus loin de notre amour. C'est très rare. Vous allez voir dans toutes les villes d'Israël, les amour d'im, ils sont à 20 mètres l'un de l'autre. Ça, c'est la chêta des Rishonim qui disent que si tu fais tout patouar, sans Hommed Bihlal, alors il faut qu'il n'y ait que dix amotes entre chacun. Mais s'il y a Hommed Meroubel à la paroute, alors même s'il y a 20 mètres, ce n'est pas grave. Si tu as un pétard de 20 mètres, de 30 mètres, mais en tout, tu as plus de Hommed, il y a plus de murets. Ce n'est pas obligatoirement des murets. Les murets, ça peut être un gadère, ça peut être un immeuble, le dos de l'immeuble, ça peut être une montagne qui est entièrement fermée, ce qu'on appelle un tel amiclaquette. Bon, je ne suis pas entendre tous les autres. ça peut être plusieurs choses, mais c'est considéré comme fermé. Ça peut être la mer. On ne peut plus passer. Il y a plusieurs endroits qui peuvent être considérés comme fermés. Ça peut se trouver, je peux vous dire, qu'à Béchemesh, il y a le Hommed Meroubel à la paroute. Et on travaille pour ça, pour trouver toujours où le faire. Des fois, c'est compliqué. Alors, il y a certains chounotes ou chacun d'endroits où ils n'ont pas ça. On fait un deuxième érouf pour au moins sauvegarder la plupart de la rouloussa parce que c'est une rouloussa harédite et c'est important qu'il ait pour gagner le plus de la vie possible. Donc, ça, c'est le deuxième problème, c'est de fermer, que ça soit fermé si c'est possible. Si ce n'est pas possible, d'avoir des amoudim qui ne sont pas trop écartés et s'ils sont trop écartés, alors, il y a encore des avis qui permettent. Il y a encore des richonimes qui disent même que c'est que des ptachim et c'est plus de 10 amotes. C'est quand même permis. Et on se base sur ces avis qui sont en minorité, mais il n'y a pas le choix. Et il y a beaucoup de villes en réalité, en Israël, ça se passe comme ça. Les amoudimis sont loin l'un de l'autre. Il n'y a pas de Hommed et Meroubel à Parouts. Et toute la ville, elle est fermée qu'avec des amoudis, avec des trucs comme ça. Le Choukhan Aouk aussi, il dit que le Bet-Yosef, le Bet-Yosef, pas le Raman, le Bet-Yosef, il demande qu'il soit avec 10 amotes entre chaque truc, dans des endroits qui sont ce qu'on appelle les Karkafim. C'est un autre endroit. Ce n'est pas dans la ville. Dans la ville qui est habité, il ne demande pas. Rien que dans les endroits qui sortent de la ville. Il y a encore un dernier détail qu'il faut savoir, c'est dans Ayruv. Il faut que ça soit un endroit habité et habitable. On ne peut pas fermer un endroit qui n'est pas fait pour être habité. C'est-à-dire, si au milieu de la ville j'ai un champ, si au milieu de la ville j'ai un lac, un champ, un lac, un akhal, des choses qui ne sont pas habitables, je ne peux pas le fermer. Et il y a des champs, par exemple ici, il y a des champs qui, avec des champs, ce n'est pas un champ stable, c'est un champ qui pousse, il faut pousser du blé, il faut pousser des... Et ça, ça ne peut pas être dans les rouvres, ce n'est pas un endroit habitable. Un champ, c'est des feux rouges, ça casse tous les rouvres. – C'est un parc avec un agamme, avec un lac, qui ne peut pas faire de rouvres ? – Alors, ça dépend. Si c'est juste pour le noy, ça va, mais si c'est un TV qui est venu, ce n'est pas un parc, avec un TV, un vrai lac, avec les gens qui passent en bateau, qui pêchent et compagnie, non, ce n'est pas possible. Même s'il y a des maisons tout autour et on veut les fermer. Tu as un guinat devant chez toi avec des fleurs et des beaux arbres et tout ça, c'est bon, ce n'est pas un problème. C'est un oeil. Mais si tu fais pousser chez toi, en dehors de ta maison, même dans ta cour, tu fais pousser des carottes et tout ça, tu as un problème de porter là-bas. Parce que ce n'est pas un endroit que tu viens pour habiter, c'est ton champ là pour tu veux. C'est à Parnassin. Ce n'est plus la même chose. Ça, c'est pour ce qui est des problèmes qu'on a dans la ville qu'il faut savoir et toujours, par exemple, ici, il y a un champ qu'on avait ici à Guimel et il a fallu qu'on le mégadère autour des gammerais. On a fallu le fermer entièrement et pour qu'on ne passe pas, qu'il soit entièrement fermé. Pour que les gens ne passent pas par ce champ là et qu'ils fassent tout le tour et les gens, ils coupaient pour aller d'un endroit à l'autre, pour aller à la synagogue, pour aller avec les trucs et qu'ils coupaient par ce champ là. Et c'est un champ où on s'est rendu compte qu'il faisait pousser, c'était de partenir à quelqu'un, c'est de partenir à l'église, je ne sais pas quoi. Et il faisait pousser là-bas. Il a fallu le fermer. Alors on l'a entièrement fermé et on a averti, on mettait des pancartes pour que les gens ne passent pas au milieu parce que c'est privé. C'est un truc qui ne peut pas rentrer dans le hérouvre. Sinon, tout le hérouvre est bâtel. Ce n'est pas un sac, c'est tout le hérouvre de la ville est bâtel. Le hérouvre, il est plus valable. Et très souvent, ils ne font pas attention les gens à ça. Par exemple, on a parlé d'un lac, mais quand c'est une grande flaque d'eau, je ne me rappelle plus des mesures de la flaque, mais en hiver, ça arrive très souvent qu'il y a une cheloulette immense où les gens ne peuvent plus passer, donc ce n'est pas habitable, et ça casse tout le hérouvre de la ville. Et c'est un vrai problème. Ça casse, ou alors il faut mettre après des trucs pour passer par-dessus, c'est pas que... fermer le hérouvre. Il y a plein d'alakhod dans plein de domaines dans le hérouvre. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas en Kutzlaret ? Parce qu'une des choses, c'est que toute la ville veut. Ça s'appelle un hérouvre khat-sérot. Contrairement au hérouvre Tafchilin ou au hérouvre Troumim. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. Mais le hérouvre khat-sérot, c'est que tous les khat-sérot, ils se décident de faire qu'une seule maison de notre propriété. Donc, pour faire de tout ça une seule maison, on va prendre une séouda. D'accord ? Il y a une séouda, comme on fait le rouvre Tafchilin sur une séouda. Le Rav met fin Kinyan pour toute la ville, au Mezaket Kolaïr. Et cette séouda, elle est mise dans un endroit qui est Naguiche. Il serait bon même que les gens sachent où c'est. Généralement, c'est dans la maison du Rav, mais dans un endroit, que celui qui sache qu'on a une séouda là-bas. Cette séouda appartient à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on s'est mis Choutaf, parce que quand on habite dans une même maison, on mange le même plat. La balata baït est fait à manger pour tout le monde. C'est renouvelé ? C'est renouvelé de tous les Rav Pessah. Généralement, c'est des matzot, c'est plus facile, ça tient longtemps, ou des craquers, une boîte de craquets et du thon, un truc comme ça fermé, comme ça, ça tient assez longtemps. Et on le renouvelle à chaque fois avec bracha et compagnie. Maintenant, en dehors de ça, donc ça appartient à tout le monde, il y a d'autres problèmes dans les roues. C'est qu'il y a une personne, et c'est arrivé à Jérusalem, qui est contre le hérouf. Un bon juif comme ça, qui n'a rien compris à sa vie, qui veut, il va couper le hérouf tous les jours. Il y en avait un, il ne comprenait pas le tsevète qui travaillait dans le hérouf. À chaque fois, il venait, il s'était coupé. On voit que c'est coupé par un tenaille. Ça a été coupé, ce n'est pas un truc du vent. Ils ont cherché, ils ont mis quelqu'un là-bas à chercher. Ils ont vu un mec qui vient tous les vendredis, le matin tôt, le judice, je ne m'en rappelle pas, ils venaient, tac, ils couperaient l'œuvre. Ils l'ont chopé, pourquoi tu fais ça ? C'est parce que je suis contre. Moi, je n'aime pas ces trucs-là. Je ne veux pas qu'on m'oblige que la vie soit ouverte à tous. Et ça lui cause un problème, c'est pareil. Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Si personne n'est pas d'accord, il n'y a pas à battre le dato. Il a fallu s'asseoir avec lui, il a fallu le convaincre ou alors lui acheter Simli, son chétard. Si les hommages comptent, c'est un vrai problème. Il faut qu'on soit tous d'accord. Il faut qu'on vive tous ensemble, on a envie d'être dans un truc, moi je ne veux pas vivre avec vous. Donc, pour vivre tous ensemble, il faut que, pour que ça soit un lieu privé, dans un lieu privé, c'est à nous. Un lieu privé, c'est-à-dire que c'est à moi. Alors voilà, je vais venir maintenant, tu vas me dire, écoute, toute la ville ici, c'est un lieu privé. Super, sympa. Donc tu sais que, vendredi, samedi matin, je vais venir chez toi manger ton gâteau. Tu vas me dire, il ne faut pas exagérer. C'est un lieu privé ou pas ? On est tous la même famille. Je vais manger chez toi. Tu vas me dire, une fois, d'accord, mais pas tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est privé ou c'est pas privé ? Alors pour ça, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un dans la ville qui a la same route de rentrer là où il veut, quand il veut. Qui c'est qui veut faire ça ? Le rave de la ville, la police. Le rave ? Il va venir chez moi tous les jours, il va dire, il va chez toi ou tout ce que tu veux. Voilà, la police. Il y en a qui disent, ça peut être les pompiers, ça peut être aussi la chéva trachemal. S'il y a un problème, ils rentrent tout de suite, même si tu ne veux pas, ils rentrent chez toi. Il y a le choc qui leur permet de rentrer dans un cas où ils pensent qu'il faut rentrer. Il faut qu'il y ait un chal-chabat ? Il faut qu'il y ait un chal-chabat, il faut qu'il y ait un chal-chabat. D'abord, il ne vient pas pour les chal-chabat, il vient pour sauver quelqu'un de piqure nefesh en général. C'est touché avec le piqure nefesh. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a cette samkhout pour tout le monde de rentrer là où il veut. Et lui, de lui, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment chez lui, ce n'est pas chez ma mère ni chez ma femme. La ville, elle appartient à lui parce que lui, il peut aller n'importe où. Alors, à lui, je lui demande de me donner la possibilité de fermer la ville. Et c'est lui qui la donne. Ce n'est même pas le maire. Mais elle ne peut pas rentrer chez moi. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui, lui, a la possibilité. Et en froute, cela arrête. Je n'ai pas ça. D'abord, parce que le grand cas de signe, ce n'est pas un juif, il faut que ce soit juif. Il n'est pas juif généralement. Et si c'est un juif ? Et si c'est un juif, alors, il faudrait qu'il y ait l'accord avec tous les goïms. C'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une majorité de goïms. Et il faut le trouver, ce juif-là qui a la samcroute de rentrer de partout et de dire à tout le monde de rentrer. Donc, déjà, ça, ça va causer un problème dans 99,9% des villes pour faire un aérouf. Déjà, tu ne l'auras pas. Et si tu le trouves, il faut voir après comment tu vas le faire. Je sais qu'à Strasbourg, ils ont fait un aérouf. Alors, Avorovitch de Strasbourg a réussi à faire un aérouf. Je ne sais pas comment c'est arrangé avec quelle samcroute là-bas qui a possibilité de rentrer, etc. Maintenant, les problèmes qu'on trouve, je vais finir avec ça pour ne pas m'étendre de trop. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'autres détails aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais les problèmes, bien sûr, ce sont les câbles animes. Une ville comme Bet-Chemes, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Benébrac et ce n'est pas Tel Aviv. Parce que Tel Aviv, ça ne bouge plus. Tel Aviv, les rouves, il a maintenant 40 ans, ils n'ont pas touché. C'est le même. Ils vont juste le regarder. De temps en temps, il faut peut-être un fil qui s'est cassé parce que je ne sais pas, trop de vent en hiver, tatatatatatata, le fil a pété. Mais en règle, il n'y a pas beaucoup de travail. Bet-Chemes, c'est l'opposé. Bet-Chemes, on est resté dans les quartiers un an, deux ans à venir tous les vendredis réparer tout l'œil rouvre là-bas. Les quartiers entiers. Parce que les câbles animes, ils viennent, ils cassent tout. Ils viennent, ils font... Il y a un problème de l'Akbaromère. L'Akbaromère, ils viennent tous avec des dieux bénis, ils ont des... Comment ? Les feux de camp là qui nous font. Ils arrivent jusqu'aux routes. Ou des fois, même s'il est à 3 à 4 mètres du route, mais la chaleur a fait péter toutes les routes au fond parce qu'aujourd'hui, les routes, on ne les fait plus en fil de fer parce que le fil de fer, il est trop costaud. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un tracteur qui va, qui le fait tomber, il fait tomber l'amudime avec. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait un fil de nylon. Le fil de nylon, c'est plus facile. Il se casse tout seul, mais au moins, l'amudime, il tient. On n'a plus qu'à remettre un fil, pas tout reconstruire. Alors un fil de nylon, mais le fil de nylon, c'est que par la chaleur, il fond. Alors on est dans un endroit, il y a un moutrachmal immense, immense, mais il y a un métar électrique. Ça va pas voir, ça va passer un fil. On a mis un... Non, mais c'est des fils de nylon. Ils brûlaient à chaque fois. On ne comprenait pas. Toutes les 2-3 semaines, on remettait le fil. Et on cherche pour voir si quelqu'un l'a coupé. Non, il brûlait. Et après, on nous a dit c'est le métar chachmal qui fait ça. Et jusqu'à maintenant, on a changé tout simplement. Là-bas, il n'y a pas de voiture. Là-bas, il n'y a ni de cablani, donc on a mis là-bas un truc plus costaud. Une dernière question importante. Pourquoi tous les bâtons de Rouvim, c'est un bâton, il y a deux trucs et le fil passe dessus au lieu d'être attaché ? Bon, alors là, je sais que c'est une marquette entre des haronais à haronim. Est-ce qu'il est mieux ? D'abord, moi, je pense que c'est mieux de le poser parce qu'il y a écrit Canev et Canelgabéen. Donc, c'est mieux de le poser. L'enrouler autour, c'est-à-dire mettre un clou ici, enrouler le fil ici, c'est ça que tu veux dire ? Ça, il y a tous les autres moyens. Mais pourquoi il y a ce truc bizarre que ça passe sur un truc comme ça, par-dessus, des havanades par-dessus ? Parce que je te dis, d'abord, c'est écrit et puis c'est plus facile avec un télescope qu'on a. Je prends, j'ai aussi donc une fourchette, je mets mon fil ici, d'accord ? Je le monte avec mon télescope, j'ai la bobine qui se débobine et je le pose là-bas aussi. En haut du hamoud, j'ai aussi une fourchette comme ça. Je le pose par-dessus. C'est tout. Je renlève mon télescope et après, animote, c'est le plus simple. C'est très facile. Sinon, je me rappelle une époque où ils sont venus le badatz au début, on travaillait beaucoup avec le badatz. Ils venaient avec une soulame. J'ai dit, où tu vas aller avec la soulame ? Ils montent avec la soulame, la soulame, parce que c'est un hamoud. Alors tu mets sur un hamoud, mais ça glisse. Je me dis, mais pourquoi tu casses la tête ? On a le télescope. Ouais, non, mais nous, on veut voir de près. Tu le poses comme ça, ce n'est pas la même chose. Un an après, ils étaient tous avec le télescope. Tous les combien de temps, la Rabanoute, elle passe vérifier le héros ? Ça, c'est aussi un des trucs. Le héros, on l'a vérifié toute notre vie le vendredi. À Vazbach, on se lève, et on part au fer le héros après la Tfila. Ça nous prend, généralement, ça dépend, ça dépend des câbles animes. Au fur et à mesure, c'était de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de travaux, de plus en plus de cassures, de plus en plus de... Donc, ça nous apprend plus de temps, surtout quand ils ont commencé le Rama, les chrounantes, c'était une tannée. Une tannée. Mais on n'a pas le choix. On travaillait, on a une Jeep, enfin une voiture, on travaillait, on faisait des trucs. Et puis, on arrivait en hiver, par exemple, où le travail est beaucoup plus difficile parce qu'on travaille dans la boue, parce qu'il fait très froid, parce qu'on travaille beaucoup plus lentement, c'est beaucoup plus difficile. Ça nous mettait, des fois, on arrivait, ma mâche, à la Hachkia. À la Hachkia, d'ailleurs, on avait une marque loquette avec le Badatz, c'est qu'il disait, quand il voyait une à deux heures avant Shabbat, qu'ils n'arriveraient pas à finir parce qu'il y avait des tacalotes sans fin, alors il disait, on va passer le haut-parleur dans les chrounottes qu'il n'y a pas de hérouf. Et la Rabanoute, en aucun cas. La Rabanoute, ma saurée dans la Rabanoute, on fait même le plus métchoukmac, le plus bidon de hérouf, on va faire un fil comme ça et comme ça et par là-bas, mais il faut que ça soit cachère. Même que ça soit cachère des médias avades, tu ne peux pas avertir les gens parce que ça n'arrivera pas chez tout le monde et il y en a qui feront même quand même, ils passeront outre. De toutes les manières, ils ne comprennent pas de quoi, de ce que tu leur veux. Donc la Rabanoute, c'était clair et net. Nous, on le fera toujours. Même si on ne peut pas faire le beau hérouf et méhouda, alors on chercherait n'importe quoi sur le terrain et on va finir le hérouf. Donc ça, c'est tous les vendredis. Après, la question s'est posée, c'est que quand vraiment la ville a grandi, c'est que la ville aujourd'hui est plus grande que Tel Aviv et ça va être beaucoup plus grande que Tel Aviv en grandeur, en largeur. Donc, la question s'est posée, est-ce qu'on peut vérifier le jeudi déjà ? Est-ce qu'on a une chazaka qui va tenir jusqu'à l'entrée de Shabbat en commençant des jeudis ? Il n'y a plus de travaux ? Il y a des travaux. Il y a même des travaux le vendredi. Il y a des travaux le vendredi. Jusqu'à 2h de l'après-midi, il y a des travaux. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, avec bien sûr des rabanimes qui ont été poskimes, c'est pas moi qui j'ai été possec, mais il y a des rabanimes qui ont dit, vous allez le faire le jeudi, mais les endroits où il n'y a pas de risque, où il n'y a pas de travaux, où il n'y a pas de risque, où vous passez des fois un an entier où vous n'avez rien fait là-bas. Parce qu'on voit juste tout est bon. Alors, ces endroits-là, faites-les le jeudi. Comme ça, vous gagnez ce temps-là. Et le vendredi, faites les endroits. Mais moi, il y aura de la pour un autre. Donc, c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais non, parce qu'on n'a pas le choix de toute manière. C'est où ça ? Et le dernier, on a demandé un deuxième tsevète. Deux tsevètes. Deux tsevètes, on commence le jeudi. C'est-à-dire, il y a un tsevète qui prend une chruna de là-bas à là-bas, on fait le jeudi les endroits calmes. Et le vendredi, on attaque les travaux et on espère finir avant Shabbat. Bon, au prochain, on finit avant Shabbat, toujours. On a toujours eu Denissim et Deniflaot. Mais on a Denissim et Deniflaot, surtout, je me rappelle des époques, on est arrivé avec la voiture, il te rappelait dans la botte. Il ne pouvait plus sortir. Il ne peut plus sortir. Il t'appelait le grard qui t'enlève. Le grard, il est rentré dans la botte. Il ne peut plus sortir. On est partis à pied. On a laissé la voiture, on a fermé, on a pris l'équilibre sur l'épaule et on a continué à pied. À pied ! Alors toi, tu pars de ce côté-là, tout seul, je ne pourrais pas t'aider, et moi, je vais là-bas tout seul. Et on a travaillé, on a travaillé, on a fini le hérouf, c'était Shabbat, on a posé l'équilibre et on est rentrés à pied chez nous, dans la boue, la femme qui pleurait où tu étais mort. Et ça nous arrivait. C'était terrible. On a eu des cas où, vous savez, il y a Beljamal, le Beljamal, c'est des chrétiens. Ils ont un terrain là-bas des grands champs de blé. Maintenant, on est extérieur, on ne peut pas rentrer là-bas parce que c'est à eux et en plus, ils sont très hargneux et très méchants. Et très souvent, ils nous coupaient le fil. Un jour, on les a chopés, on me dit, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, vous êtes sur mon champ. On n'est pas sur ton champ, on est sur la route, là. D'abord, on ne peut pas rentrer dans ton champ, on n'a pas le droit de refaire un truc sur ton champ, même sur le plan religieux. Il dit, non, mais est-ce que même la route, c'est à nous ? Ils savent de quoi ils parlent. En plus, c'était le curé qui les avait envoyés. Ils sont très méchants et on leur écoute. Moi, je sais que la route, c'est à nous, ce n'est pas à toi. Maintenant, je dis, c'est comme ça, moi, je ne sais rien du tout. Mais il m'a, écoute, si tu n'es pas content, on est dans un pays où il y a des rookies, tu vas à la police, tu portes plainte parce que moi, je sais que la route, c'est à nous et le champ, c'est à toi. Et, en tous les cas, maintenant, tu ne touches à rien parce que sinon, on va te faire une plainte et c'est toi qui vas payer et tu vas payer très cher et d'ici la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra. La vérité, il a eu peur. Ils étaient deux, trois balèzes, comme ça, ils sont venus. Il a dit, bon, on va voir, mais t'inquiète pas, on ne la laissera pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer à défaire tous les amoudim ? On avait trois kilomètres d'amoudim. La route allait à lui. Et c'est méchant en plus parce qu'il n'a rien à faire de cette route. Heureusement, Baruch HaShem, à l'époque, c'est le respecteur, il a été chez le curé. Il a été là-bas pour un petit peu parler avec lui pour essayer d'arriver à une entente, un compromis. Et l'autre, bon, il s'avère qu'ils avaient raison, c'est à eux. Et il a dit, bon, d'accord, ça va. Je ne sais pas, il voulait un, puisqu'on le paye, il voulait de l'argent. Mais enfin, il s'est arrivé à un truc. On a fait intervenir aussi le Roche Haïr à l'époque. Moi, je n'étais pas dans l'histoire, mais je dis que le rabais, il avait fait venir le Roche Haïr pour le calmer. On ne paye pas. Mais si vraiment tu nulques, alors nous, on va t'enlever ça et ça et ça que tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Je ne sais pas, ils sont indébrouillés, ils sont arrivés d'un compromis, qu'ils ont laissé de la chose. Mais c'était, on pouvait arriver à ça. À chaque fois, on ne comprenait pas pourquoi. Et en plus, le pire aussi, c'est les Arabes. Il y a des Arabes, ils nous voient travailler, ils savent que c'est un truc religieux, de datime, alors il y en a qui respectent. Pas un mot, ils respectent, ils veulent t'aider. Qu'est-ce que je peux faire ? Shabbat, shabbat, on veut t'aider pour le Shabbat, ils viennent, ils nous aident, ils ont des trucs, des kélines. Mais il y en a qui sont méchants. Il y en a qui sont, à ces trucs de Shabbat, on leur coupe. Alors, des fois, c'est rien, quand c'est un fils, on va le remettre le fait, mais des fois, c'est un gars d'heure entier. Des fois, une construction entière qu'on a mise, ils viennent, ils te la cassent comme ça dans la semaine. Ils enlèvent tout, toi tu viens le vendredi, il n'y a plus personne. Les Arabes sont rentrés chez eux et tout est cassé. Et tu vois que c'était fait comme ça, c'était un khinam. Khinam, ils l'ont cassé. Ce n'est pas qu'ils ont pris du tzi ou de quelque chose d'important. Une fois, je me rappelle, dans les premières années, j'ai dit, pourquoi on met ce route affreux-là, on va après, je prends la plus belle route. J'ai été chez Nissan, à Khomri Binyan, il m'a dit, le plus cher, c'est le khut mitznah, des parachutes. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher, ça coûte 500 shekels, les 10 mètres, enfin c'est un truc, un cordon de folie. Ça va nous durer la vie et ça peut s'étendre et c'est magnifique. J'ai acheté la Rabanoute, elle nous a dit, qu'est-ce que vous faites ? On veut quelque chose, mais ou d'art, on est obligé. Le Rabanoute, il a dit, laisse-les prendre. L'argent, c'est le taxi, il faut du héros, ils ne s'en servent pratiquement pas. Donne-leur. On a pris pour des milliers de shekelims, j'étais tout content avec les cordons, des beaux cordons comme ça, magnifiques. On en a mis sur des kilomètres, des kilomètres, on a travaillé. Semaine d'après, on vient, c'est le cordon. Il ne restait plus plein de frères. Les Arabes, ils sont venus, ils ont eu des cordons magnifiques comme ça, une corde comme ça, magnifique. Ils ont tout coupé, ils ont tout pris. des kilomètres, ils ont pris des kilomètres de cordons, de mitzak, 20 fortune. Vite, vite, on retourne un petit four de nylon, un bidon. Ça, c'est les histoires du hérouf. Une fois, ils nous ont volé des amoudim, on avait mis des amoudim là sur, comment ça s'appelle ? Naradan. Quand ils l'ont construit, à l'époque, on n'avait pas encore le hérouf, on mettait des amoudim, des krashim. Des krashim, alors on les fait tenir, on les plante dehors avec une Allemagne à l'homme chané. On met des krashim avec un clou en ombre, on l'attache et on y va et comme ça, on a fait tout cet endroit-là. On vient la semaine après, tous les krashim sont partis. C'est pas possible. Ça, c'est rien qu'un arabe qui a pris des krashim. Mais où les amis ? Dans son dos, il a des okfars. Ils peuvent pas partir comme ça. Mon copain, il me dit, écoute, c'est sûr qu'ils sont dans quelque part. Eh, tu peux les trouver maintenant. On continue le hérouf, on va revenir, on commence à téléphoner à des volontaires qui veulent venir nous aider à remettre l'amoudim, à Tchabbat. en roulant, ils s'arrêtent. Mais regarde, regarde, je vois des amoudim, là-bas c'est les nôtres. Parce qu'ils étaient, on avait un signe, je me rappelle plus lequel on avait un signe sur les amoudim. On va, on court, on les voit derrière un truc, un arabe qui dort à l'intérieur qu'il gardait. On voit tous les amoudim. Il vient, il dit, t'es un voleur, on va appeler la police. Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as appelé, tu as appris les amoudim, ils étaient ici, tout cela, c'est cela, on les reconnaît tous. On appelle la police. Il ne peut plus rentrer après pour travailler. Il dit, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Il sort un autre là-bas qui dormit en dessous, un petit jeune. Il commence à le maudire en arabe. Je t'avais dit de ne pas prendre les juifs, c'est aux juifs, qu'est-ce que tu leur prends ça ? Maintenant, on va nous arrêter. L'autre, il est venu, il écoute, c'est très simple. On va abandonner la police. Tous les deux, vous allez venir, vous allez tous les remettre. On va vous faire voir un, comment on le met. Un seul. Et vous allez tout faire. Dans trois heures, on revient, je vais voir les filles, je vais tout voir dessus. Trois heures à prendre les offens. Ils avaient refait tout le truc. Ils avaient tout remis. Ils étaient en plein été. Ils étaient en sueur. Ils n'en pouvaient plus. Mais c'est un travail de dingue. Ils ont tout remis. Bon, on n'en appelle pas. La prochaine fois, attention à vous. Et grâce aux arabes, ils nous ont fait le héros cette année. Voilà. Entre autres, des histoires, il y en a eu comme ça beaucoup. Une question, une question à combien ? Thierry, t'as porté ? Moi, quand j'étais, parce que j'ai fini il y a trois mois le Hérouf, on en était à 45 kilomètres et ça continue encore.